Salut Cyril pour la Freeride TV, alors moi je viens de tester une nouvelle planche du programme Family Tree chez Burton, la Landlord. Alors, une board un peu plus large en spatule, vous voyez Pupintel sur l'arrière, avec l'arrière un petit peu plus pointu. Une déco relativement sympa, qui rappelle bien déjà la gamme Family Tree de l'année dernière. Le programme de cette planche vient compléter la Barracuda. Alors, c'est une board qui a déjà un cambre qui n'est pas situé du tout au même endroit. Sur la Barracuda, on a le cambre qui va être vraiment situé quasiment sous le pied arrière et du S-Rocker devant. Là, on va retrouver un peu le programme d'une Mountain Twin, c'est-à-dire vraiment un cambre sous les pieds, ici, enfin entre les pieds, pardon excusez-moi, un peu de rocker devant et un léger, léger, léger rocker sur l'arrière. Une board qui est assez rigide au centre, qui a du pop, donc une board qui ne donne pas le même, je dirais, la même sensation que la Barracuda. Bon, c'est vrai qu'on a une board qui a un peu plus de pop, qui a un peu plus de polyvalence, qui va plus correspondre peut-être à quelqu'un qui vient d'une board de freestyle au départ. Une board relativement rigide, mais qui reste assez facile à rider, très maniable. Sur la piste, ça carve très bien, ça a une très très bonne accroche. On peut vraiment se caler, essayer de se coucher un peu dans les virages, ça tient. En poudreuse, c'est un régal, ça se cale bien, ça prend, sur une ligne, ça va garder une très très bonne trajectoire, ça va pas être flou du tout. Dans les bois, ça va tourner très facilement, c'est relativement maniable. Voilà, c'est disons la version un peu plus pêchue, un peu plus rigide, j'ai trouvé, dans l'esprit que la Barracuda. La Barracuda va être réservée plus à quelqu'un qui va vouloir une planche un peu plus soft, un peu plus freeride, confort. Là, on est à mi-chemin entre une board vraiment pure freeride et le tempérament un peu d'une board un peu plus freeride. Voilà, une board qui nous a bien plu.